On va parler à moi, à Bert, à Mathieu et Jérôme sur le sujet de l'intégration de Netflix, la demo de MUT, MUT, c'est le multi-user extraditor, avec son démonstration avec la API Netflix. Netflix, c'est une appui de transport qui est basée sur le même RTC. Et donc ça c'est le screenshot de MUT, éditeur de texte, en droite, la liste des collaborateurs. Et ce que j'ai fait ces semaines, c'est j'ai essayé, donc le MUT s'était développé par Mathieu, il y a une année, deux ans, et c'était pour tester l'algorithme développé à Lorient. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'intégrer Netflix avec MUT, pour voir sa utilité et comment ça marche. Donc la partie, parce que MUT, à la base, c'était centralisée, donc c'était en centrale, en WebSocket, et donc ça, ça marche. Et l'autre, ça marche bien à deux volateurs, à trois, il y a des bonnes. L'intérêt, donc le démo, le démo avec Netflix, c'était, l'idée c'était avoir le serveur qu'on a mis sur le Raspberry Pi, pour montrer qu'en fait, on n'a pas besoin d'un serveur très puissant, et les gens puissent connecter. Après on débranche le serveur, et les gens sont toujours connectés, à l'occasion. Parce qu'on n'a pas besoin de... ça marche que... et ça c'est grâce à un effluissant, en fait. Parce qu'avant, quand il y a son même truc, il était fou pour un serveur. Donc voilà. Et demain, je pense que je vais parler... parce que je pense qu'il n'y a plus que ça ne vous parle pas du tout. Demain, je vais parler plus de qu'est-ce que c'est, et puis comment on peut l'utiliser. Et comment aussi ça peut être utilisé dans NG Editor. On a parlé avec Adair, et ça peut être intéressant de, par exemple, écrire des mails, et écrire un message de mails ensemble, en collaboration. Et pareil, c'était quoi quand on a... Quand on a mis la note, c'est la pièce. Quand on a mis la note, on peut éditer ensemble. Exact. Et du coup, parce que Netflix, c'est juste un des pays de transport, qui a deux points principaux. C'est différentes topologies, on peut intégrer différentes topologies des réseaux, c'est-à-dire créer des modules. Et l'autre part, c'est que, à la base, ça marche par web RTC, et on veut ajouter aussi WebSocket. Et on peut même mixer les deux. Il y en a un réseau, où tu as un serveur, par exemple, qui est connecté à WebSocket, et un utilisateur, donc voilà. Voilà, moi je vais parler, je pense, demain, un peu plus en détail. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Merci. Applaudissements.